Vous avez été nombreux ce soir à vous installer devant votre télévision pour regarder l'entrevue que Céline Dion a accordée à Jean-Philippe Dion. Une entrevue dans laquelle elle s'est confiée en toute humilité. Il a été question d'un éventuel retour sur scène, ainsi évidemment que de la maladie qu'elle affronte depuis plusieurs années. Mon infesté ce soir est le Dr Julien Cavana, professeur assistant de neurologie à l'Université Émory à Atlanta. Bonsoir, Dr Cavana. Bonsoir. Céline Dion est atteinte du syndrome de la personne raide. Connaissons-nous, docteur, les causes principales de ce syndrome? Alors, on connaît le mécanisme et on connaît les causes. Le mécanisme, ce sont des neurones dans le système nerveux central, dans le cerveau, qui sont les neurones qui permettent d'inhiber les muscles. Quand vous faites un mouvement, il y a un muscle qui s'active, mais il y a aussi un muscle qui s'inhibe pour faire la place à celui qui s'active. Et il y a des neurones spécifiques pour relaxer ces muscles. Et dans la maladie de la personne raide, ce sont ces neurones qui sont attaqués. Dans l'immense majorité des cas, c'est un syndrome auto-immun, c'est-à-dire que c'est le système immunitaire de la personne qui se retourne contre elle et qui spécifiquement attaque cette population de neurones. Et donc, ça donne ces spasmes, ces contractures musculaires très, très douloureuses, difficiles à contrôler. Et dans le cas de Céline, évidemment, il y a eu un impact énorme sur sa voix. En entrevue, elle a confié à notre collègue Jean-Philippe Dion que son corps se rédit lorsqu'elle est envahie par les émotions. On va écouter un court extrait de cette entrevue. La panique s'est mise là-dedans, évidemment, donc ça, ça n'a pas aidé. Quand tu es nerveux ou quand tu as peur, qu'est-ce que ton corps fait? Ton corps en général, en tout cas le mien, bien, il va se redire. La salle est pleine. On est content, mais c'est parce qu'on veut vraiment leur faire plaisir. Je veux m'impressionner, je veux faire la note, je veux m'amuser, je veux chanter. Mais là, qu'est-ce que je fais avec ça, moi, la tension, la pression, les espaces? À votre avis, docteur, est-ce que Céline pourra revenir sur scène considérant qu'elle le veut, elle? Je pense que c'est possible. On arrive sans doute dans son traitement à un moment ou entre le traitement symptomatique, c'est-à-dire réduire ses contractures musculaires, ses spasmes, ses douleurs. Sans doute, elle n'en parle pas, mais j'imagine un traitement thérapeutique, c'est-à-dire un traitement qui module son système immunitaire pour que son système immunitaire attaque ou cesse d'attaquer, ou attaque moins en tout cas, son système nerveux central. Et toutes les mesures de kinésie, physiothérapie, de thérapie de l'élocution, de champ, etc., on a l'impression qu'elle arrive à un point où elle va sans doute se sentir capable de remonter sur scène, de performer. Il faudra voir dans quelles conditions. Elle nous dit déjà que probablement, ce ne sera pas au même niveau d'intensité cinq shows par semaine comme c'était le cas, mais elle arrive à un moment où, avec sa volonté, et aussi sa personnalité et son caractère de battante, elle arrive à ça. Et ça, c'est remarquable d'un point de vue médical, mais aussi, vous savez, pour cette maladie qui est extrêmement rare, donc on rencontre très peu de patients, c'est un immense message d'espoir qu'elle lance. Ce que ça veut dire, vous voyez, avec un traitement adéquat, on peut réussir à s'en sortir, en gardant quand même en tête qu'elle reçoit des soins de qualité exceptionnelle avec quasiment une équipe qui lui est entièrement dédiée. Chantée durant de nombreuses années tout en étant malade, semble-t-il, selon ce qu'elle nous a dit ce soir, ça a eu des répercussions sur sa santé. On va écouter un autre extrait d'entrevue docteur et on se reparle. En arrêtant tout et en étant supportée avec des médecins professionnels, bien sûr, ça s'est très bien passé. Par contre, la maladie a avancé de deux ans parce que je n'étais pas assistée de médicaments que j'avais besoin. Donc, au moment où j'ai arrêté la médication, c'est comme si la bébite avait pris deux ans d'avance sur moi. Docteur Cavanaugh, vous l'avez mentionné, c'est une maladie qui est très, très rare. Une personne sur un million, semble-t-il. Donc, en théorie, il y a neuf personnes au Québec qui souffrent de cette maladie. Comment est-ce que ça évolue dans le temps? Est-ce que Mme Dion peut s'attendre à ce que la situation s'aggrave? Alors, sans traitement, oui, on peut s'attendre à ce que la situation s'aggrave. Mais là, le diagnostic a été fait. Elle reçoit encore une fois les traitements symptomatiques. Elle en parle très librement. Elle a sa physiothérapie. Et puis, elle a sûrement encore une fois un traitement thérapeutique. Donc, je pense qu'elle arrive à un point de contrôle de la maladie. On peut espérer que ce qu'elle explique, c'est qu'elle ne va pas être guérie une fois pour toutes avec un traitement qui va lui permettre de dire voilà, j'ai eu la maladie de la personne raide, c'est fini, je ne l'ai plus. Elle l'aura, en tout cas, dans l'état actuel des connaissances et de la science, cette maladie jusqu'à la fin de ses jours. Mais peut-être que cette maladie va rester contrôlée avec le traitement adéquat. Sourdire, elle a beaucoup travaillé et ça a aggravé les choses. Je dirais que c'est peut-être le cas si ça a ralenti ou ça a retardé le diagnostic à un moment donné. Mais ce n'est pas nécessairement le fait d'avoir été cette... Moi, je dis que c'est une athlète de haut niveau. Ce n'est pas nécessairement d'avoir été cette athlète de haut niveau à faire ses spectacles et à causer la maladie. Ça, elle l'explique bien aussi et ça, c'est tout à fait conforme à ce qu'on sait de cette maladie. En entrevue, d'ailleurs, elle confie qu'elle pense souffrir de ce syndrome depuis 17 ans. Que nous dit la science en 2024 sur le syndrome de la personne raide? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites? Oui, alors un énorme progrès qui a été fait, c'est quand on a découvert il y a quelques années un anticorps, c'est-à-dire qu'un anticorps qui est produit par le système immunitaire de la personne et qui est le vecteur de l'attaque du système immunitaire. Et donc, c'est le fameux GAD 65 qui est le premier qu'on a découvert. Et puis après, on a découvert d'autres anticorps. On s'est aperçu que cette maladie qui se présentait de la même façon chez beaucoup de patients était en fait causée par des mécanismes qui étaient un peu différents les uns des autres. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la conclusion que c'était une maladie auto-immune et puis qu'on a maintenant la possibilité de la traiter à sa source, si vous voulez, avec des immunogulés intraveineuses, avec des traitements immunosopresseurs, etc. Encore une fois, Céline ne partage pas avec nous cette partie de son traitement. Moi, j'en serais très curieux, mais je veux aussi respecter évidemment son droit au secret médical, etc., en tant que patiente. Mais les progrès, ils sont de ce côté-là, du traitement de ces maladies neurologiques auto-immunes dont la maladie de la personne-rede fait partie. Dr Cavala, c'est très fascinant, vraiment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir de venir nous éclairer concernant cette entrevue. C'était un grand plaisir pour moi de vous parler ce soir. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada